Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du jeu de société Le Roi des Corribans. Je vais vous donner un premier aperçu des principes du jeu. Le jeu se déroule sur un plateau divisé en 8 cases qui représente la forêt de Bronsignan. Et au cœur de la forêt, il y a l'arbre de vie. Cet arbre de vie est très important car c'est lui qui donne à manger à l'ensemble des habitants de la forêt de Bronsignan. Et il lui arrive un malheur cet arbre de vie car sur les cases du plateau va se répandre de la pollution sous la forme de pions. Les pions poubelle. Donc ces pions-là, il va y avoir sur toutes les cases. Et c'est là qu'interviennent les joueurs. Les joueurs vont devenir les chefs d'une tribu du petit peuple. Donc chacun va avoir un petit village d'une couleur et les cartes de la même couleur avec plusieurs personnages. Et c'est avec ces cartes qu'ils vont pouvoir agir sur le plateau pour pouvoir se débarrasser de cette pollution. Donc principalement, ça va être de jouer des cartes sur chacune des cases pour retirer cette pollution au maximum. Car tous les pions qui vont rester sur le plateau, et c'est conçu de telle sorte qu'il en restera, vont se propager dans les racines de l'arbre de vie au cœur du plateau. Et chacun des pions va être additionné. Et ça va donner un niveau de pollution qui va donc progresser et va montrer le niveau de maladie de l'arbre. A l'issue du tour de jeu, les joueurs qui vont ramasser les pions poubelle vont pouvoir en faire quelque chose. Et c'est là que le jeu propose un concept assez original. C'est de pouvoir recycler, transformer ces pions-là grâce au laboratoire alchimique. Il y a deux possibilités. La première, c'est de transformer les pions poubelle en antidote. Par exemple, l'antidote, c'est ce qui permet de soigner l'arbre de vie. Donc si je mets trois pions poubelle sur antidote, on va pouvoir faire baisser le niveau de pollution de trois. Et ainsi de suite. Le but étant de revenir à zéro afin de le sauver, cet arbre de vie. Donc c'est là où les joueurs vont devoir coopérer pour atteindre cet objectif. Cependant, les corrigans, les petits malins, ont découvert une autre manière de transformer les pions poubelle. Ils peuvent aussi les transformer en pièces d'or. Donc tout ce qu'on va mettre au-dessus du plateau va devenir des pièces d'or. Et à ce moment-là, depuis qu'ils ont découvert ce principe, les corrigans, ils organisent chaque année un grand concours. Celui qui a le plus de pièces d'or est élu le roi des corrigans. Pour un soir seulement. Mais tout de même, ça les stimule. Et à tel point, parfois, ça peut les perdre. En tout cas, leur faire perdre l'objectif principal, qui est de sauver l'arbre de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501